L'international franco-ivoirien Eli Waii est destiné à échouer dans sa carrière. Je répète, l'international franco-ivoirien Eli Waii est destiné à échouer dans sa carrière. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que lorsque vous vous abonnez à la chaîne, ça me donne de la force, ça me procure du plaisir. Ça me donne en fait cette énergie de continuer davantage à produire les vidéos pour votre plus grand bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça ne prend que 5 secondes et vraiment, ça serait bénéfique pour moi. Commençons. Tout le monde connaît ce visage Eli Waii, tout le monde le connaît. Il avait carrément refusé de jouer pour la Côte d'Ivoire au détriment de la France parce qu'à l'heure actuelle, il espère jouer un jour pour l'équipe nationale de France. Et, d'après mes recherches et mes calculs, il paraît que ce monsieur Eli Waii est parenté avec Timwe Bakayoko. Si on regarde très bien dans la lignée de ce monsieur, on va voir un certain trait de parenté ou bien une certaine liaison parentale avec Timwe Bakayoko. Parce que, pour un Ivoirien qui a toute sa tête, il ne peut pas refuser la sélection nationale ivoirienne que je vois à l'heure actuelle qui est en train de briller sur la scène mondiale. C'est impossible. Refuser à l'heure actuelle de jouer pour la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme refuser de jouer pour l'Argentine de Messi, le Brésil, Odinema ou bien le Portugal de Cristiano. Ce sont des équipes de classe mondiale. Et à l'heure que je vous parle, la Côte d'Ivoire est la quatrième meilleure nation de foot. Pour ne pas dire la meilleure nation qui produit le meilleur football. Et la sélection nationale s'est approchée de lui pour qu'il vienne espérer venir même jouer. Parce que, quand je regarde l'effectif de la Côte d'Ivoire, sincèrement, même s'il venait jouer pour les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, ils ne voient pas là où ils devaient jouer parce qu'il n'y a pas sa place. Ils ne peuvent pas retirer Sébastien à l'heure ou bien Oumad a quitté. Quand je regarde ce monsieur d'Eliouaï, il n'a pas le niveau seulement, même le petit niveau d'Oumad a quitté. Il n'a pas. Preuve, vous avez vu son match d'hier. L'Olympique de Marseille a joué hier. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est un contre un, il est face à face. On a tiré. Son coéquipier a tiré un ballon que le gardien adverse a dégagé. Il était même déjà abattu. Tout ce qu'il fallait faire, c'était de pousser le ballon au fond. Les goals étaient libres. Même un bébé de 5 ans pouvait le faire. Même une grand-mère de 150 ans pouvait le faire. Tout ce qu'il fallait faire, c'est pousser un peu le ballon à l'intérieur des goals. Chose qu'il n'a pas pu faire. Lors de ce match ou bien lors du match d'hier, il a raté au moins 150 occasions. Et tous étaient de face à face. Et tous étaient des occasions opportuns. C'est-à-dire que même pour un n'avançant que lambda, même pour un n'avançant que nul, il marquait toutes les occasions qu'Eliway a raté hier à l'Olympique de Marseille. Tellement qu'il a été meilleur au point où, même à sa sortie, tous les supporters de l'Olympique de Marseille ont commencé à le huyer, ont commencé à se moquer de lui. Parce qu'il a été complètement nul. Et quand je regarde, comme je vous l'ai dit précédemment, lorsque je regarde l'effectif de la Côte d'Ivoire, même s'il vient, même s'il a accepté de venir jouer pour la Côte d'Ivoire, il ne devait pas jouer en dangue titulaire. À la place de qui ? À la place d'Oumad Jakite. À la place de Sébastien Allure, jamais. Il n'a pas le niveau d'Oumad Jakite. Oumad Jakite, elle est face à face, il ne rate pas. Sur 50, face à face, Oumad Jakite te met 40 buts à l'intérieur des goals. Sur 50, face à face. C'est un monstre Oumad Jakite. Donc, lorsque même la Côte d'Ivoire va appeler pour qu'il vient de jouer pour la Côte d'Ivoire, c'est juste parce que c'était un Ivoirien. On voulait seulement l'aider. Mais même dans l'aide, lorsque tu veux aider quelqu'un qui se prend encore la tête, lorsque tu veux aider quelqu'un qui se prend encore la tête, il serait mieux pour toi, pour ta santé mentale, de le laisser, faire ce qu'il veut. La Côte d'Ivoire a voulu l'aider, mais il sait jouer trop les beaux gars au point de snobber la Côte d'Ivoire. Et quand je regarde son football, il n'ira pas très loin. Même à l'équipe Preuve, même à l'équipe U23, on ne l'a pas appelé pour les Jeux Olympiques. Vous comprenez à quel point il est nul. Et je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de nul, au point de vouloir appeler un joueur aussi taré, nul comme lui, qui ne connaît même pas le sens du but, qui ne connaît même pas ses deux pieds gauches. La Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire ne va plus jamais l'appeler. Il dit jamais, toute sa famille, toute sa génération, plus jamais, même son petit frère, va payer pour ça, pour cette affronte. Tu veux aider quelqu'un en disant que, oui, ça, c'est mon bon pays. Ça, c'est mon bon pays qui veut aider. Mais le bon pays, tu veux encore faire comme si c'était un Gaza. Comme si, oui, il est arrivé. Le bon pays que tu veux aider, fais comme si, il veut faire comme si, oh, que c'est lui, le monument, le monstre, le thème, le stoc, le Junju, le Kalaba. Il veut te montrer que, oui, c'est lui le sommet. Alors que tu voulais l'aider. L'ingratitude des binationaux. En tout cas, nous le souhaitons du bonheur dans sa carrière, qu'il puisse évoluer et qu'il puisse un jour réaliser son rêve. Bien que nous savions que c'est impossible qu'il devienne un grand jaune, il n'a pas les traits. Prouve, c'est dernièrement qu'il a quitté son club-là pour le RC Lens. Il n'a même pas fait une saison là-bas. Il a été transféré pour Marseille. Marseille, encore, il n'a même pas fait une saison. On va le transférer de Marseille au Shanghai, en Chine, là-bas. Il va aller jouer, là-bas. Même en Chine, là-dessus, je ne suis même pas sûr. On va le balancer, même en Russie, là-bas. Il va aller jouer, ou bien en Ukraine. C'est son niveau, là-bas. Voilà. Les amis, nous sommes au terme de cette vidéo. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, il faut liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas, plus important, je ne demande pas les comptes et pépad, je ne demande pas les momos, je ne demande rien. Je ne demande même pas les wave. Je demande que vous abonnez pour me donner de la force. Comme vous avez toujours eu à le faire. Et comme vous le faites toujours. Abonnez-vous massivement car c'est vous ma force. On a ensemble.